Télévision nationale congolaise, le journal, bienvenue à tous. Le chef de l'État a représenté son pays, la République démocratique du Congo, au sommet organisé par les Centres mondiales sur l'adaptation en Afrique. Une conférence qui s'est tenue en prélude des assises de la COP27, prévue en novembre prochain en Égypte. C'est cadre qui vise la promotion de la croissance de Rissoux pour les programmes d'accélération de l'adaptation en Afrique. Félix entend Tisséki de Tulumbo de rappeler la place prépondérante qu'occupe La République démocratique du Congo, pays solution face aux impératifs climatiques. Suivez ce reportage. Rotterdam est une ville avec plusieurs visages. Une ville portuaire, élégante, tendance et artistique. Rotterdam, c'est surtout la deuxième ville hollandaise en importance où une architecture innovante forme un panorama urbain, un perpétuel changement. Entre les gratte-ciels de Rotterdam et les espaces verts, les vélos et rois. C'est donc dans cette ville qui dégage une ambiance écologique que s'est tenu le sommet de l'adaptation en Afrique, un dialogue de haut niveau des amis du Global Center on Adaptation. Il a pris part le président de la République, Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, aux côtés d'autres dirigeants africains de Rénaud et du Monde, comme Macky Sall du Sénégal, Akufo du Ghana, Madame Kristalina Georgieva, présidente du FMI, Adesina Akinoumi, présidente de la BAD, ou encore Ban Ki-Nmoun, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le président de la République y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, c'est-à-dire des engagements pris par les pays pollueurs face aux changements climatiques et d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent, la Covid-19, ainsi que les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. La RDC, co-organisatrice du Sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à recevoir le monde pour aborder ces questions, se positionnant comme un pays leader et solution, vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre, la RDC en passe de devenir le premier poumon du monde, grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part de dividendes sur les crédits carbone. Ces grands pollueurs qu'on appelle pays riches doivent composer avec la République démocratique du Congo pour pouvoir trouver des solutions à ce dérèglement climatique, ça devient quand même assez urgent, parce que si on a promis autant de millions à Glasgow aujourd'hui, avec ce qu'on a comme effet qui est quand même spectaculaire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que c'est même peu et qu'il faut le faire rapidement et très vite. Et donc c'est pour ça, c'est ça qui explique même la présence du chef de l'État ici, parce qu'il avait proposé un plan assez intéressant, un plan d'action de relance verte, quand il était présent de l'Union africaine, il a fait pas mal de propositions en tout cas, et il s'érige, on va dire, comme ambassadeur de ces questions environnementales, non seulement pour son pays, mais également il fait un plaidoyer pour toute l'Afrique, pour tous les continents africains, mais c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce qui touche le monde aujourd'hui. Donc la RDC a un rôle très important et très stratégique aujourd'hui quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique a besoin des 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'en perçoit que six, a rappelé le président de la République, donc doublement alésé par les changements et les financements climatiques. Nous venons faire un plaidoyer justement pour plus de moyens pour l'Afrique qui, comme vous le savez, est le continent qui impacte le moins sur le changement climatique, mais qui a subi les plus graves conséquences. Et malheureusement, tous les engagements qui ont été pris dans les COPES passées, y compris la COP26 à laquelle j'ai participé personnellement, tous ces engagements, disais-je, n'ont pas été rencontrés. Et nous venons donc enfoncer davantage le clou pour sensibiliser la communauté internationale. Félix-Antoine Sisekedi, le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine, un plan dont le Centre mondial pour l'adaptation s'est inspiré pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, objectif mobilisé à environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. À travers ce programme, l'Afrique peut à coup sûr contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation, a signifié le président dans son appel réitéré à la communauté internationale. En marge du sommet de Rotterdam et sur des sujets d'intérêt commun, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux, tour à tour avec Nana Akufo-Dodo et Makisal, c'est l'homologue du Canada et du Sénégal. Adesina Akinoumi, le président de la Banque africaine de développement. Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international. Le programme Kizula Zakharopoulou, du ministère européen des Affaires étrangères. Ban Ki-moon, le secrétaire général honoraire des Nations Unies. Outre ses personnalités, Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré Mark Rutte, le premier ministre des Pays-Bas. Avant d'être quitté la ville portuaire, le président Tshisekedi a tenu volontiers à rencontrer ses compatriotes résidant à Hollande. Venu par dizaines lui témoigner de leur soutien et surtout de leur amour. Pénurie du carburant, de longues files d'attente de véhicules peau s'est ravitaillée en carburant, dont les stations-service, scènes d'horreur observées. A Kinshasa, les transports en commun deviennent rares. Occasion pour le conducteur de renouer avec les phénomènes demi-terrains, tant décriés par les autorités provinciales et des rivoires en hausse. Les coûts de transport par coux, selon l'air du maire, nos reporteurs, étaient sur terrain. Des longues files de véhicules devant les stations-service sont observées et accentuent les embouteillages. Plusieurs motos, taxis, taxibus venus s'est ravitaillés en carburant. Une situation qui crée une forte pénurie d'essence et une grande spéculation sur les prix du carburant s'est fait entendre. Nous avons besoin du carburant. S'il faut aussi le prix du carburant, on sait le prix mais qu'on nous serve le carburant pour ne pas nous faire traîner comme ça. Nous demandons au gouvernement de prendre sa charge à part entière, qui essaie de négocier avec les stations de carburant. Ça va nous servir aussi à quelque chose. Les transports en commun deviennent rares. À cela s'ajoutent les contrôles divers des agents de transport. Pour les conducteurs de motos, taxis et taxibus, dérénoués avec le phénomène demi-terrain, cette pénurie perturbe la rentrée des classes et impose une corvée au Kinois. Cette situation fait suite à la baisse sensible des stocks en essence, selon un communiqué du ministère des hydrocarbures. D'après la même source, la ville de Kinshasa consomme plus ou moins 1 100 m3 par jour. Pour pallier à cette situation, a indiqué ce même communiqué, le gouvernement congolais est en concertation avec les entreprises opérant dans les domaines dont il est résolu de l'application du plan des comptes et gens en vue de faire baisser de 1 100 m3 à 660 m3 par jour. Certains coopèrent avec les pompistes pour être servis en grande quantité au détruirement des chauffeurs dont la desserte étant réduite. Ces cadavis revendiquent à un prix plus élevé aux chauffeurs qui ne peuvent pas supporter ces longs fil. Sur qu'il est dans la ville de Kinshasa devient un casse-tête pour les Kinois. Il y a une prévision de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition du Mali qui va s'ouvrir très prochainement dans la capitale togolaise. Le président togolais, For Yasingbe, a reçu le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolais, porteur d'un message de solidarité du gouvernement congolais au peuple togolais face à la récente attaque terroriste. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, séjourne depuis 48 heures à Lomé au Togo. Le chef de la diplomatie congolaise participe à la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. A son arrivée à l'aéroport de Lomé, il a été accueilli par le ministre togolais de transport, M. Tchadji. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a été reçu par le président togolais, For Nyasingbe, Christophe Lutundula Palapenapala. Le président togolais a dit au président togolais l'importance que son homologue congolais, le président Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo, accorde à cette réunion. Ma présence ici témoigne de la solidarité de mon président Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo au président et au peuple togolais face aux menaces terroristes dans la partie nord du Togo. A dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo n'éménagera aucun effort pour apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme. Ces phénomènes qui freinent le développement du continent africain, dont souffre également la République démocratique du Congo, dans sa partie est avec le Zadef Nalu. Le chef de la diplomatie congolaise a également félicité le président togolais pour l'hospitalité que son pays accorde aux différentes délégations venues pour la situation au Mali, mais aussi pour le rôle qu'il a joué dans la libération de trois otages ivoiriens au Mali. Le territoire à Kinshasa, les Téti et les Yaka, deux communautés appelées à vivre ensemble, c'est dans ce sens que toutes les couilles sociales se mobilisent pour faire revenir la paix dans cette zone. Le chef coutumier de ces deux communautés réitère son appelé rappel au calme. Ces derniers se sont rencontrés et ont décidé de mettre fin à ces conflits persistants dans les territoires des Kwamontes. Un reportage signé Jacques Kabo-Wamoukoumé Nassé-Dougar. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation entre Téti et Yaka, dans les territoires des Kwamontes, province de Maï Ndombé. Les deux populations, Téti et Yaka bien sûr, doivent ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés des ennemis de la nation congolaise en matière de sécurité. Ils sont appelés à vivre ensemble pour l'avenir et le bonheur d'un Congo fort, debout et prospère. Nous sommes un seul peuple. Notre peuple n'aime pas les sangs. Ce qui s'est passé dernièrement, nous demandons pardon à nos ancêtres. Notre pouvoir n'est pas basé dans les sangs. Le chef Kianf, ici présent, qui a séjourné dernièrement dans le plateau, m'a vu. Et nous assurons les chefs de l'État qu'il aura la paix. Nous mettons en garde les ennemis de la République qui vont tenter de nous déstabiliser. Il revient au Téti et Yaka, des données de réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Et après plusieurs années de conflits, de frontières dans les territoires de Dibélingué, entre deux provinces, les KC Central et les KC Oriental, les gouverneurs de ces deux provinces, ont réunis les services habilités pour des solutions urgentes. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC. Les membres du Conseil provincial de sécurité et les membres du gouvernement provincial du KC Central et KC Oriental conduits par les gouverneurs de province, respectivement John Kabea Chikaï et Patrick Mathias Kabea Machabidi, se sont retrouvés dimanche 4 septembre dans la salle de réunion de l'hôtel Métropole. C'était pour une réunion préparatoire à la bipartite qui va se tenir très prochainement pour plancher sur les limites territoriales à la base des conflits qui divisent les deux KC, alors qu'ils sont liés par la même culture et la même langue. Après le discours des ministres provinciaux en charge de l'intérieur et sécurité du KC Oriental et du KC Central, ainsi que l'intervention de Stéphane Mwanda Malumbo, ministre provincial du plan et expert pour le KC Central, les participants ont décidé de constituer des commissions qui vont descendre sur le terrain. Le gouverneur de province du KC, John Kabea, l'a confirmé à la presse au sortir de l'audience, lui accordé ce lundi par son collègue Patrick Mathias Kabea Machabidi avant de quitter Mbouchimay. Nous sommes une seule province, mais ce qui nous sépare c'est des limites. Nous étions venus tout simplement pour voir comment régler des petits conflits qui séparent les deux provinces. C'est-à-dire qu'il y a des conflits, des limites. Mais nous sommes déjà mis d'accord avec mon ami et frère du KC Oriental pour mettre d'abord en place le comité préparatoire. Alors le comité préparatoire sera sanctionné par un PV qui va engager les deux parties. C'est-à-dire que l'objectif c'est de mettre fin à tous ces petits conflits qui dérangent notre zone non linguistique. En séjour de travail dans le Lualaba, la ministre de la formation professionnelle a visité quelques centres de formation à Fungurume avant d'échanger avec le personnel provincial de son ministère sur leurs conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y en a pour les détails. Fungurume, à quelques centaines de kilomètres de la ville de Coloésie dans la province du Lualaba. L'une des étapes de la visite de la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, sur place. La patronne de la formation professionnelle s'est rendue compte des conditions de passation des épreuves de la session ordinaire, de l'examen national de fin d'études professionnelles dans ces coins de la République. Il y a un programme que j'ai lancé la semaine passée pour les répertoires opérationnels des métiers. Il fallait que je puisse aller vraiment dans le Congo plus profond pour voir quels sont les métiers qui sont dans chaque province que nous pouvons exploiter pour mettre à la disposition de nos apprenants. Accompagnée de la ministre provinciale des affaires sociales et genre, Antoinette Kipouloukabenga s'est rendue au centre de formation Kouéli pour encourager les apprenants qui affrontent les épreuves de ces derniers jours d'examen. La patronne de la formation professionnelle en a profité pour visiter l'école technique agricole de Fungurume en pleine construction, qui selon elle, doit être bien équipée pour servir à la formation de population de cette municipalité, notamment dans les domaines agricoles. Après cette visite, ça n'est suivi un échange avec les responsables provinciaux et locaux de la formation professionnelle et métier. Échange sur plusieurs questions cruciales liées aux conditions de travail et des vies des cadres et agents de son ministère, ainsi que d'autres questions liées aux stratégies pour mettre fin au conflit des compétences entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et la formation professionnelle et métier. Des propositions ont été faites pour améliorer les conditions de travail. L'octroi par les bourgomestres de cette commune de locaux pour fonctionner normalement, celui-ci a promis de ne pas seulement accorder les bureaux, mais aussi des équipements et les moyens de locomotion pour les contrôles d'itinérance. Ils viennent définir la partie théorique de leur formation. 69 sapeurs-pompiers sont attendus à Douala au Cameroun pour l'étape de pratique. Cette formation vient en appui à la lutte contre les incendies dans l'ébite de sauver des vies humaines. Un reportage signé à Nimbalakar. Éteindre le feu lors d'un crash, un exercice qui demande de l'expertise. Plus d'inquiétude donc. Après un récyclage, les 69 sapeurs-pompiers, sur un total de 80, sont prêts à servir le pays en combattant les incendies. Ceci, grâce à cette formation de qualité reçue par des professionnels de l'école régionale de sécurité incendie du Cameroun, dont la partie théorique a été donnée à l'aéroport d'Engile et la pratique se fera dans les prochains jours à Douala. L'instructeur Kumbandembi Guirojé rassure du niveau de formation qui a un seul but, de sauver des vies. La régie des voies aériennes de la République démocratique du Congo a entrepris un très vaste programme de formation qui, notamment, commence par la formation, la qualification des pompiers d'aérodrome des aéroports, n'est-ce pas, de la RDC. Et cette formation, on dit, de mise à niveau, commençait par les pompiers d'aéroports de Njili, où ils vont, n'est-ce pas, être formés pour avoir la qualification de pompiers d'aérodrome. Mission accomplie pour le directeur général de la régie des voies aériennes, Alphonse Chongo Maongo, satisfait de doter les sapeurs-pompiers des connaissances, des capacités et des aptitudes nécessaires, leur permettant de lutter efficacement contre les feux en général et les feux d'avion en particulier. Nous sommes satisfaits. Nos responsables ont un programme ambitieux. Il va sur 80 pompiers. Aujourd'hui, on a formé un premier contingent. Il est tout à fait admis qu'un deuxième contingent de 20 viendra, puisque nous allons par groupe de 20 et ferons le même processus, théorie et pratique à l'ERC. Notant que ces sapeurs-pompiers sont appelés à intervenir lors des incendies, les crashes d'avions, les secours d'urgence aux personnes et bien d'autres cas. Une délégation des partenaires belges à l'université de Kinshasa, c'est dans le cadre d'une mission de récomposition et de la réécriture de l'histoire de la République démocratique du Congo avant l'époque coloniale, pendant la colonisation et après l'indépendance. Une séance de travail avec le comité de gestion de l'Unitine suivi d'un point de presse devant les étudiants, redépendant pour les détails. L'université de Kinshasa est les lieux par excellence pour réécrire l'histoire de la RDC et projeter l'avenir. Une délégation de la chambre de députés belges faisant partie de la commission chargée d'examiner le passé colonial conduite par le président Hunter, en séjour à Kinshasa, est allée visiter l'université de Kinshasa pour la cause des étudiants. Ses futurs cadres ont posé toutes les questions relatives à la période précoloniale, coloniale et après les indépendances. Plusieurs suggestions ont été faites, notamment la pacification de la partie est de la RDC. On s'est engagé avec le Parlement belge dans un travail de mémoire, un travail de reconnaissance et de réconciliation en tenant compte du passé colonial. On est une partie du Parlement belge, pas tous les groupes politiques se sont représentés et on est des parlementaires, évidemment on n'est pas le gouvernement, on n'est pas l'État, mais il y a l'appui de la chambre des représentants pour avoir cette mission et pour continuer avec notre travail de mémoire. Je pense que les relations entre le Congo et la Belgique et l'engagement belge se peuvent construire aussi autour d'une collaboration renforcée. On ne peut pas construire la mémoire d'un peuple en oubliant sa jeunesse. Donc nous sommes très heureux de savoir qu'ils ont pu échanger à bâton rompu et surtout sans l'implication absolument du comité de gestion ni de qui que ce soit. Et nous espérons certainement qu'ils ont compris qu'ils ont un rôle certain à jouer et qu'ils sont déjà dans notre mission. Le échange entre les recteurs de l'Unikine, le professeur Jamarika Mbentumba et la délégation des parlementaires belges a fait la présentation de la carte postale de cet alma mater. Ce qui a émerveillé le hôte de l'Unikine au regard de la grandeur de cette fille aînée des universités du Congo. La journée s'est clôturée par un point de presse. La ministre d'Etat en charge du portefeuille, séjourne dans la province du Lualaba à l'étape des Moakissende à Delkaïnda, a doté la population de ses coins d'une église. Motif de satisfaction de ses compatriotes, Angèle Mabiala, est sur place. L'église méthodiste de Sandoa a adoré. L'église a imploré miséricorde. Le cri de détresse a été élevé auprès de l'éternel des armées pour que la République démocratique du Congo connaisse définitivement la paix. Tous les orateurs qui se sont succédés, chacun en ces mots, pour prononcer les oracles, jetaient la confusion dans le camp ennemi et tonifiaient la puissance de feu des forces armées de la RDC. Des prières sont aussi allées au très haut pour que la sagesse et l'intelligence couvrent le premier d'entre nous, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekéry Chilombo, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise. Le pasteur titulaire a comparé la RDC à Israël. Malgré les difficultés et la persécution, Israël a trouvé un gain des causes. Cela vaut pour la RDC. Malgré les attaques des autres nations, les Congolais sont plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous vaincrons. J'ai vu comment Israël était sorti victorieux en face de ce peuple amérique. J'ai vu comment Dieu est intervenu. Nous avons besoin que notre pays soit victorieux de cette guerre. Nous devons tomber nos efforts, nos forces, sur Jésus-Christ, le RDC. Le fait que l'action de grâce que nous venons d'organiser, célébrer, nous célébrerons cela. Et à l'Est, à l'Est, il n'y aura plus de guerre. Parfait que, tant qu'il y a la guerre, nous, les centres nous restent, nous ne pouvons pas être victorieux. Parce que nous sommes un MFM de vous. Nous devons être en collection pour que le plus que nous soyons de plus. Dans la joie d'une victoire certaine acquise par la foi, tous les chrétiens ont loué Dieu et scellé l'unité du peuple de Dieu derrière la cause de la RDC, menacée par ses voisins. L'église méthodiste de Sandoah est plus qu'unie et crie victoire. Des cadeaux ont été offerts à celle qui a la charge d'encadrer la Diagonaise et l'intercesseuse Adelka Indamayna, devenue Mama Kibendano. Clôture a été liée sur le renforcement des capacités des acteurs de la justice dans la prise en charge juridique de victimes de violences sexuelles en République démocrate du Congo. Des recommandations pour bannir toute forme d'abus dans notre appareil judiciaire Chimendondo pour les détails. Tout est bien qu'il finit bien. Durant trois jours de travaux intenses, au cours d'un exposé magistral, les acteurs du secteur de la justice ont tableux noir sur blanc. Les questions notamment sur les obstacles structurels et culturels rencontrés dans la chaîne pénale. Sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive lors de procès liés aux violences sexuelles en République démocratique du Congo. Pour sa part, M. Robert Moustapha, portaire du message de Mme Chantal Yulomlob, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, les a exhortés à travailler plus que jamais pour pouvoir bannir toute forme d'abus dans notre appareil judiciaire. Mme la conseillère spéciale du chef de l'État se félicite donc de l'aboutissement heureux de ces assises qui nous ont certainement permis de renforcer vos connaissances générales en la matière et d'aligner vos interventions au regard de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Chiché-Pierre de Chilombo, de garantir aux femmes et aux filles un environnement propice au respect de leurs droits fondamentaux. Mme la conseillère spéciale, profite donc de l'occasion pour lui rendre de nouveau les hommages différents. Mesdames et Messieurs les magistrats, juges, avocats et experts, distingués invités, la qualité des intervenants ainsi que des matières qui ont été développées nous pensent à croire qu'effectivement la prise en charge judiciaire du crime de violences sexuelles va connaître une nette progression. Plusieurs hôtes ont rehaussé de leur présence sur cette ceremonie riche en couleurs. La rumba congolaise est une matinée d'échange organisée à Kinshasa par le secrétariat général de la culture à l'intention des artistes musiciens et des experts dans les domaines de la musique. Anastasie Doumbou sur les images de Thomas Basiloa. La République démocratique du Congo tient à promouvoir la rumba dont Kinshasa et Brazzaville sont la source. Les experts et artistes musiciens se sont retrouvés autour du secrétaire général à la culture pour fixer des idées et valoriser ses patrimoines communs. Nous devons prendre des mesures pour préserver la rumba. C'est pourquoi nous avions été instruits par son excellence madame la ministre de convoquer tous les professionnels du secteur. Nous en avions parlé et le président du comité scientifique de Kinshasa, le prof Yoraké, vous allez demander, il va vous briefer brièvement en quoi est-ce qu'ils voulaient les mesures devraient suivre après l'inscription. Parce que si ces mesures ne sont pas assorties d'exécution, de mise en œuvre, après quatre ans il y aura l'évaluation et on pourra nous retirer de la liste. Et nous ne voulons pas connaître cette humiliation parce que la rumba c'est notre patrimoine. Ces efforts contribuent à garder la paternité de cette rumba déjà inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Souffrir d'une tumeur cancéreuse et espérer une guérison, l'espoir semble mince en République démocratique du Congo, surtout s'il s'agit d'une famille à faible revenu. Sandra Messi en a souffert et a subi une chirurgie grâce à la part de HG Fondation RSI de Yvette Mankoutima. Sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, même pas par moment. Elle saignait régulièrement une souffrance atroce qu'a connue Sandra Mwesimbo pendant de très longues années. Il s'agit d'une maladie rare, une tumeur cancéreuse au niveau du front et son dos. Pas d'espoir pour une guérison, surtout le fait qu'elle soit issue d'une famille modeste. Ses parents ont pris contact avec HG Fondation qui par les truchements de son président, Harish Jatani a répondu avec promptitude pour financer cette opération chirurgicale extrêmement délicate en faisant appel à une expertise internationale des spécialistes indiens. Le grand jour est enfin arrivé. Le bout du tunnel est là. Sandra Mwesimbo a passé ses examens préparatoires avant la chirurgie, qui sera entièrement prise en charge par HG Fondation. Visage rayonnant. Sandra Mwesimbo renoue avec le plaisir de vivre au grand bonheur de ses parents. Merci, merci. HG Fondation, connue pour ses oeuvres philanthropiques, n'en est pas en sa première action sociale. D'autres est prise en charge médicale pour des cas assez compliqués, figurent sur la liste des bienfaisances. C'est le culte d'action des grâces pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, organisé par l'église Bethesda. Suivez ce reportage. La situation que Dieu a adressée à son peuple à travers son serviteur. Le vœu général et représentant légal des églises des réveils du Congo, de Dokamban, pour clôturer. Dimanche 4 septembre dernier, sur les sites du Palais du Peuple, le trois jours de conférences, d'évangélisation et de prières pour la nation congolaise était un moment de grande spiritualité partagée. Le thème « Vaincre » est un devoir sacré à interpeller et révéler. Aux fidèles chrétiens, évêques, pasteurs et évangélistes venus de quatre coins de Kinshasa et de l'étranger la responsabilité qui incombe à chacun de garder son intelligence en alerte pour ne pas être vaincus par les diables et ses adeptes. Avec l'appui de la prédication de l'évêque Guy Vincent Kodia de la Côte d'Ivoire, Dieu a dit expressement aux Congolais de vaincre toute forme de domination et prendre possession de leur terre et de leur richesse. Le choix du site du Palais du Peuple n'est pas un hasard. Le choix de l'esplanade du Palais du Peuple, comme site du Rassemblement évangélique, vient d'une inspiration divine. Car c'est lieu où les députés nationaux et les sénateurs votent les lois et les décisions de notre pays. Nos élus doivent travailler pour un destin meilleur de notre peuple et de notre pays. À vous, peuple congolais, vous êtes tous invités aujourd'hui à vous engager avec le Seigneur Jésus-Christ dans une alliance spirituelle capable de vous rendre plus que vainqueur devant toutes les situations et obstacles qui se présenteront devant vous. Vaincre est un devoir sacré. Malheureusement, la majorité des personnes ne parviennent pas à franchir les obstacles personnels ou collectifs de leur vie. La cause fondamentale de ces débâcles est la faible spiritualité qui se manifeste dans la vie des communes et des mortels par la vie de péché. Ce soir est plus que déterminant pour l'histoire de notre peuple. Comblé des bénédictions de Dieu, tous les participants à ces rendez-vous spirituels en sont sortis réagardis et la gloire est revenue à Dieu. Ainsi prit fin cet épisode. Et voilà qui m'est fin à ce journal de Cédric Tenina, réalisé par Diem Merci Kanza et Moustapha Obio, merveilleux Mikubo, à conclure à sa rédaction, resté en position d'écoute accompagnée de nos programmes. Bon après-midi chez vous. Sous-titrage ST' 501